Allez salut à tous et bienvenue aujourd'hui une nouvelle vidéo on est sur e-racing et vous le voyez on est avec le modèle AMG GT3 de 2015 Et oui petite vidéo comparative, de toute façon vous l'avez vu à la miniature Comparaison entre le modèle 2015 et le modèle EVO de 2020 qu'on a vu débarquer dans e-racing il y a une semaine et demie maintenant Et c'est une vidéo en fait, alors déjà je vais mettre les choses au clair et surtout je vais tout de suite prendre la piste Allez hop on est parti sur la piste Donc au niveau du setup, on est sur un setup minimum, alors on est sur un setup low down force Low down force que je me trompe pas, low down force, j'ai mis 1, 2 de wing, pourquoi ? Parce qu'en fait sur la nouvelle GT3 Les ailerons en fait ont été modifiés, avant on allait du moins 1 ou 0 à 7 ou 8 je sais plus Maintenant on va de 2 à 9, bon j'ai plus trop compris le délire, bref En gros j'ai mis le setup low en mettant 2 de wing, voilà pour à peu près vous donner les informations Température fixe, donc ce qu'on fait et je vous le dis, le but c'est pas de comparer les voitures en termes de chronomètre Pourquoi je dis ça ? Parce que forcément avec les BOPI, les machins, les bidules, bah se trouve elles vont pas avoir grand chose à voir Le but, c'est de voir, qu'est-ce que je pense du modèle ancien, qu'est-ce que je pense du modèle Evo Déjà la chose que je dois dire par rapport à l'ancien modèle, c'est que le son est mieux Alors il est mieux, est-ce qu'il est mieux fait, est-ce qu'il est moins bien fait, c'est pas dans ce sens C'est qu'il est plus raw, qu'il est plus raw L'autre est un petit peu plus raw, voilà Donc au niveau du son, clairement je préfère l'ancien modèle Au niveau de la conduite, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été améliorées avec l'Evo Mais il faut savoir, c'est quoi un modèle Evo ? Il y a beaucoup de gens qui devraient se poser la question, bah forcément une Evo doit être plus rapide Et bah non, et bah non, parce qu'il faut savoir que la catégorie GT3, la catégorie GT4 commence un petit peu à débarquer Le but de faire un modèle Evo, c'est de rendre la voiture plus accessible Parce qu'il faut pas se tromper Le but de Mercedes, le but de Ferrari et le but finalement de toutes les marques, c'est de faire de l'argent Et effectivement, quand tu fais un line-up de pro, c'est pour montrer que la voiture, elle fonctionne Par contre, le mec qui a envie de se faire plaisir, qui a réussi dans la vie Et qui dit, tiens, plutôt qu'avoir 3 ou 4 voitures, 3 ou 4 supercars dans mon garage qui traînent Bah pourquoi j'irais pas rouler ? Cette personne là, il faut lui mettre une voiture qu'il met en confiance Et c'est le but du Névo Pas rendre la voiture plus rapide, voire même la rendre plus lent Mais qui soit en confiance Et effectivement, vous verrez quand on parlera du modèle Evo Bah c'est ce qu'a réussi à faire Mercedes On est sur un modèle Evo différent, beaucoup plus facile, beaucoup plus finalement BMW M4 Dans la conception Avec une voiture très lisse, voire même ennuyante Voire même ennuyante du côté de la M4 GT3 Pourtant j'adore BMW Mais donc, pour reparler de ce modèle 2015 Alors déjà, il y a un truc qu'il faut dire C'est qu'au niveau de l'intérieur Oui, il est un petit peu différent sur le nouveau modèle Mais en termes de visibilité, la Mercedes C'est l'une des voitures qu'on voit le mieux Alors certes, on a un capot plus long Mais en termes de visibilité, il n'y a rien à dire On voit exactement ce qu'il faut voir Donc clairement, rien à dire La conduite de la Mercedes GT3 C'est un peu une conduite un petit peu pivot Un peu à l'image À quoi je pourrais la comparer J'aurais même pas vraiment le point de comparaison C'est vraiment une GT3 qui a été assez unique C'est que c'est une voiture qui est extrêmement facile à conduire Mais c'est une voiture, tu as l'impression qu'elle est toujours en train de pivoter sur elle-même C'est très particulier à comprendre Très particulier à expliquer, forcément Mais c'est vrai que c'est une voiture qui était un peu boudée Déjà parce qu'elle était vieille Mais c'est vrai que voilà C'est une voiture, il faut maîtriser Il faut maîtriser Dès qu'il y a des bosses, ça la rendrait très instable Vous voyez, les vibreurs comme ça, il n'y a aucun souci Elle les bouffe Mais dès qu'il y avait des bosses style Road Atlanta Elle était très compliquée à conduire Mais, 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 mais Elle avait son charme Elle avait son charme Et finalement, avec le modèle Evo On est vraiment venu sur une voiture aseptisée Comme on dit Une voiture très simple, trop simple Après, attention Là, je vous parle de ça lorsque vous roulez en mode balade Lorsque vous allez chercher le chronomètre Que ce soit le modèle Evo ou le modèle 2015 Il fallait bombarder Il fallait bombarder Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le modèle 2015 Dans le son, je la préfère Dans le design, je préfère la nouvelle Mais effectivement, voilà On est sur une voiture qui avait un petit peu ce côté pivot Qui n'était pas très agréable Donc allez, nous, on est parti sur un tour rapide Un tour rapide, on vous dit Le but, c'est de finir le tour déjà Avant de commencer à parler de tour rapide Déjà, finir le tour Alors là, j'ai passé la première Je ne sais pas si la boîte a été modifiée sur l'autre Il faudra regarder ça Ça peut être intéressant Vous avez vu le regissement qu'elle a fait à l'accélération Ça, c'est typiquement le bruit qu'on n'a malheureusement plus avec la nouvelle Comme d'habitude Freinage jusqu'au point de corde Piste à 35 degrés Normalement, on aura la même piste pour l'Aevo Donc à ce niveau-là, on pourra avoir une vraie comparaison de chronomètre Ils ont un peu modifié les off-track ici On peut aller un peu plus loin Elle est sympa, vraiment Cette AMG 2015, elle est super sympa à conduire Pendant un moment donné, il l'avait détruite Il y a un an et demi, deux ans Il l'avait détruite, cette caisse Et ils l'ont enfin stabilisée Elle est très agréable à conduire Et vraiment, je vous le dis Peut-être que j'aurai un autre discours lorsque je reprendrai la... Ah ouais, là l'off-track Je ne me rappelle plus de celui-là L'off-track, ils l'ont ajouté Lorsque je prendrai l'Aevo, peut-être que j'aurai un autre son de cloche Un autre son de cloche Mais je vous avouerai qu'à choisir, ce modèle 2015, il me plaît Il me plaît beaucoup Mais effectivement, il avait un petit peu ce côté pivot Un petit peu ce côté je tourne sur moi-même Qui est un peu frustrant, un peu perturbant Mais une fois que vous avez compris le délire Clairement, vous êtes efficace Sur la ligne, on est sur un chrono en... 49, 11, 111 Alors celui-là, j'ai envie d'en refaire un autre J'ai envie d'en refaire un autre, déjà rien que prendre le premier virage en en demandant un peu plus Mais je pense qu'on fera un peu de montage Alors j'ai pris un off-track, c'est pour ça que mon relatif sur mon écran il s'emballe On n'a pas gagné 5 dixièmes pour reprendre le tour d'avant On n'a pas gagné 5 dixièmes pour reprendre le tour d'avant Je ne sais même pas si je vais améliorer Je ne sais même pas si je vais améliorer Vous voyez un petit peu trop d'agressivité Vous avez vu comment on perd C'était peut-être ça le problème de la Mercedes 2015 C'est ce côté Il ne faut jamais la brusquer Et c'est ce qui est un peu plus intéressant avec le nouveau modèle C'est qu'on peut un petit peu lui taper dans la gueule Allez bah écoutez nous on se retrouve tout de suite Avec le modèle Evo Et sur la ligne ça donne quoi ? 49 404 Effectivement il y a une erreur 404 Et donc on ne perd pas de temps On est déjà sur la piste avec donc le modèle Evo Donc vous le voyez Au niveau de l'intérieur ça ne change quasiment pas On a un écran en plus Alors vous ne le verrez pas il est au niveau de ma tête Mais on a un écran Ce qui peut être pas mal Et donc ce modèle Evo comme je vous l'ai dit Le son je pense que ça s'entend Alors je ne veux pas dire qu'il est mauvais le son Il n'est pas mauvais Mais on a quand même un peu baissé en gamme On a quand même un peu baissé en gamme Voilà on est un peu plus sur un moteur un peu moins fort Un peu moins avec d'armes Je ne sais pas Un peu moins AMG Je ne suis pas un expert d'AMG Mais je sais que ça fait un petit bruit sympa les AMG Et là c'est vrai qu'on est sur un moteur un peu plus sympa Je ne sais pas si c'est le terme Mais on va dire ça comme ça Et donc du coup la première chose qui va nous marquer Avec cet AMG GT3 Evo C'est ce côté facilité C'est ce côté plaisant tout de suite Alors Je vous l'ai dit avec cette histoire de truc de wing là Je ne sais pas si j'ai exactement remis le même degré de wing Donc c'est possible que l'arrière baladera un peu plus En termes de vitesse Je n'ai même pas fait attention à combien j'avais pris avec le modèle 2015 Mais je vous dis On est sur une voiture beaucoup plus facile à conduire Beaucoup plus facile à placer Et surtout on est sur une voiture qui n'a quasiment plus cet effet pivot Quasiment plus Parce qu'on ressent quand même qu'on est sur Mercedes AMG GT3 Voilà Ça reste à peu près À peu de choses près Une chose un peu similaire Mais beaucoup plus simple Et le truc qui me choque en premier sur cette voiture C'est cette facilité de placer le train avant Le train avant sur cette voiture est dingue Alors Pour une fois ça va dépendre D'à quoi vous comparez Mais par rapport au modèle qu'on a comparé juste avant Là la voiture elle tourne Et elle tourne même très bien Elle tourne même un petit peu trop bien Parce qu'elle a tendance un petit peu à balader des fesses en sortie Donc ça il faut s'en méfier D'un côté je préfère avoir un poil de survirage à compenser Qu'un sous-virage permanent Elle s'arrête très bien J'ai l'impression qu'elle ferait mieux que l'autre aussi La boîte est un petit peu plus étalonnée Alors ça je ne sais pas s'ils l'ont modifiée Mais par rapport à l'autre Où tu accélères en première Au bout de 2 mètres Tu es obligé de repasser la 2 Là on a pu un petit peu plus avancer dans la chicane Donc ça effectivement c'est un petit peu mieux Au niveau des vibreurs Ce n'est pas un gros défaut de la Mercedes 2015 Des vibreurs Je vous dis c'est des circuits comme Road Atlanta Avec toutes ses bosses Où elle est un peu en difficulté Mais les vibreurs ça va Ça passe plutôt bien Là on a été assez efficace Le front sur ce vibreur Les freinages en appui dégressifs Il n'y a aucun souci Le fait que l'arrière veuille un petit peu passer devant Mais de manière vraiment On sent qu'il veut passer devant Mais le TC fait bien son boulot Le TC sur cette voiture Il est très bon Clairement il est très bon Je trouve que le meilleur TC De toutes les GT3 réunis C'est celui-là de la BM Il est vraiment excellent celui-là de la BM Là on n'est pas loin d'être au niveau Celui-là de la BM Le plus mauvais clairement C'est celui-là de la Lamborghini Et de la Audi Alors là c'est un TC Qui ne sert à rien Puisqu'il s'active une fois que tu as drifté Donc vraiment il ne sert à rien le TC Celui-là de la Ferrari est pas mal Il permet un petit peu la dérive Sans trop ralentir la caisse Il est pas mal Mais le TC de cette bagnole Est très efficace Donc clairement Une nouvelle fois Ça suit ce que je disais tout à l'heure Une voiture beaucoup plus accessible Pour les gentlemen Entre guillemets Et on est tous des gentlemen On est tous des gentlemen Sur le racing Donc effectivement Au premier abord On va avoir cette sensation Oh l'arrière bouge Oh l'arrière machin Mais très rapidement Une fois qu'on se rend compte Que non L'arrière ne bouge pas tant que ça On se dit Ah ouais Bien 49-0 sur mon premier tour On va dire minimum attache On va essayer d'en faire deux autres On va essayer de freiner un peu plus tard Mieux La boîte est beaucoup mieux étalonnée Clairement On va mettre un peu de frein sur l'avant Alors d'habitude Il faudra en remettre sur l'arrière Mais la Mercedes aime beaucoup le frein à l'avant Sur Monza Un circuit où 90% des freinages sont droits Il faudra en mettre derrière Et bien non La Mercedes aime qu'on lui remette à l'avant J'allais faire une blague Mais je ne la ferais pas Ouais je ne suis pas à l'attaque Je ne suis pas à l'attaque Mais le placement du train arrière Est super intéressant sur cette caisse On a toujours cette sensation Que l'arrière va partir C'est dingue Mais pourtant non non Elle ne bouge pas Elle ne bouge pas Allez Là on est sur une base de 48,7 48,6 peut-être Mieux Clairement mieux Allez on va en faire un dernier Alors est-ce que le dernier Ce sera plus rapide Vous le savez Moi je suis plus rapide quand je parle Et quand je ne suis pas concentré Que lorsque je suis concentré 100% Alors ne me demandez pas pourquoi Allez on va être sur un 48,6 48,680 non ? 48,670 Allez on en fait un dernier En essayant vraiment D'en demander le maximum possible Mais vous avez compris Une voiture mieux à tous les points Mais qui perd un petit peu son âme Amg quoi ? J'ai freiné un peu plus tard Mais j'ai été moins efficace J'ai été moins efficace Comme quoi Vraiment le GT3 C'est des voitures Où il ne faut pas trop en demander Et c'est ça qui est compliqué C'est ça qui est compliqué Parce que dès que je fais du coaching En GT4 On me dit Mais pourquoi pas le GT3 Parce que le GT3 C'est compliqué d'extraire De la performance de ces voitures Parce que lorsque tu vas attaquer En fait L'attaque ne va pas forcément dire Amélioration du chrono C'est pour ça que le GT3 C'est très compliqué A comprendre d'où vient la performance On a l'air d'être sur les mêmes chronos Un petit 7 millièmes de retard On peut un peu en gagner en sortie du dernier virage Mais elle est trop facile Je suis désolé Elle est trop facile Elle a perdu son arbre Elle est bien Mais par rapport à l'ancienne Elle est moins bien Ah on va faire le même chrono là Même pas On the line Même pas Même pas améliorer 683 C'est dommage Et bah écoutez J'espère que cette petite vidéo comparative Entre ces deux modèles La Mercedes AMG GT3 2015 Et la Mercedes AMG GT3 EVO 2020 Vous aura plu Je vous laisse Un petit tour en vue extérieure Merci de m'avoir suivi Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada